Les exploits des Lyons de l'Atlas ouvrent la voie à de nouveaux marchés touristiques. En effet, depuis le début de la Coupe du Monde Qatar 2022, la destination Maroc connaît un engouement sans précédent, l'ayant propulsé au-devant de la scène mondiale. La proueste des Lyons de l'Atlas, combinée à la force de frappe du public marocain, ont offert au Royaume une opportunité inédite de rayonner et au secteur du tourisme, un momentum historique sur lequel capitaliser, comme rapporté par la tutelle. Les cartes que vous regardez démontrent l'évolution qu'a connue la destination Maroc. Comme vous le constatez, la première carte montre la fréquence touristique avant la Coupe du Monde. La deuxième, elle, montre l'intérêt massif que connaît la destination Maroc suite aux exploits des Lyons de l'Atlas. Conscient de cette opportunité clé, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, a donné son impulsion pour convertir rapidement et concrètement cet intérêt mondial en arrivée touristique. Dans ce sens, la tutelle s'est attachée à valoriser l'offre touristique et son adéquation aux exigences de la clientèle et du marché international. Notre unité hôtelière se situe sur la bande côtière de Rabat. Je vous avoue que je suis très honoré de diriger cet établissement, d'autant plus qu'il est situé dans la capitale des Lumières, une destination touristique riche de par ses sites et sa séculaire culture. Au fil des années, la capitale est devenue une destination populaire pour les touristes, notamment après la Coupe du Monde du Qatar. Pour l'heure, nous sommes enfin prêts à recevoir les arrivées. Notre unité hôtelière offre une option idéale et intégrée pour satisfaire tous les goûts. Pour la tutelle, sur le court et le moyen terme, un plan d'action dédié sera mis en place en étroite collaboration avec les partenaires visant à renforcer les efforts de promotion et la connectivité vers les marchés les plus porteurs, dont prioritairement ceux ayant manifesté un grand intérêt pour la destination comme les États-Unis, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada